Bonjour chers souscripteurs de la Nouvelle France Libre, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de l'Angleterre, parce qu'il se passe beaucoup de choses là-bas et les médias français ne vous en parlent quasiment pas, puisqu'ils sont obnubilés et on peut les comprendre par l'élection législative française, mais en même temps, et ce n'est pas un hasard, il y a des élections législatives en Angleterre, mais qui en plus vont déterminer le dirigeant du pays, qui est le Premier ministre là-bas. Alors que chez nous, oui, ça va désigner le Premier ministre, mais ce n'est pas le Premier ministre qui dirige. En tout cas, oui, il dirige en théorie la politique nationale, alors que le chef de l'État, en théorie, là aussi, dirige la politique internationale, et puis la défense et d'autres choses. Mais en fait, ce n'est pas clair dans la Constitution, donc Macron, on verra, pourra très bien s'ingérer dans la politique nationale, comme il sait très bien le faire, comme on l'a vu, puisqu'il écrasait ses premiers ministres depuis le début. Mais en Angleterre, là, c'est vraiment le dirigeant qui va être élu, et ça faisait longtemps, parce que, bon, les conservateurs ont dirigé depuis longtemps, avec les derniers, c'était Boris Johnson, et puis Liz Truss, qui a fait un passage très rapide, et puis Richie Sunak, et donc Richie Sunak, le 30 mai, a décidé de dissoudre le Parlement anglais. Et donc, on va voir les conséquences, parce que le résultat sera officiel le 4 juillet, ou le 5 juillet, en tout cas, les votes, c'est le 4 juillet, et les résultats, le 5. Et nous, en France, le résultat final, c'est le 7 juillet, donc, en tout cas, le vote, et donc, on va découvrir un peu tout ça, voilà, le coq est d'accord. Et donc, les médias n'en parlent quasiment pas, mais ce sont des élections majeures, encore une fois, ça va déterminer beaucoup de choses, et c'est une période d'instabilité importante, là, aussi bien en France qu'en Angleterre, à tel point qu'on se demande si ce n'est pas voulu par ces deux collabos du Parti communiste chinois, que sont Macron et Richie Sunak. Vous connaissez mon avis sur la question. Et donc, en tout cas, les médias, pourquoi est-ce qu'ils ne font pas leur boulot, une fois de plus, puisque l'Angleterre, ce n'est pas un petit pays, désolé, c'est un pays majeur, même s'ils sont sortis de l'Union Européenne. Alors, c'est vrai que les médias en veulent beaucoup à l'Angleterre pour ça, mais enfin, ils sont encore à quelques centaines de kilomètres de nos côtes, et ils sont une des principales forces de l'OTAN, de l'Occident, etc. Alors, peut-être que les médias ne veulent pas qu'on réalise qu'il y a là une stratégie à l'œuvre des collabos du communisme international pour créer du chaos dans les trois pays occidentaux, membres du Conseil de sécurité de l'ONU, puisqu'en même temps, il y a les élections aux États-Unis qui battent leur plein. Enfin, Trump sera bientôt désigné candidat des Républicains, ça sera en août, et avant ça, il y aura normalement un débat entre Trump et Biden. Et donc, vous savez bien que c'est ces élections-là qui déterminent les prochaines années des pays importants, c'est-à-dire les trois membres du Conseil de sécurité de l'ONU qui sont occidentaux. Les deux autres, vous les connaissez, c'est la Russie et la Chine. Tiens donc. Donc, on assiste, en gros, à une même recomposition en Angleterre qu'en France, mais là aussi, ça doit être un hasard. Donc, des prorusses de droite qui montent dans les sondages, comme le Front National en France, Rassemblement National. Donc, c'est Nigel Farage, et j'en parlerai, évidemment. Même s'il n'est pas sûr de gagner, parce qu'il part de très loin, ça a été fait très vite, mais il est en train de rattraper beaucoup de retard. Donc, il a un chemin, apparemment, vers le titre de Premier ministre. C'est ce qu'on va voir dans le détail. Le gouvernement Sunak et la candidature Sunak baissent, comme Macron qui s'effondre chez nous. Et puis, en face, vous avez la gauche, ou l'extrême-gauche, qui est forte, et qui est pour l'instant en tête, mais qui se fait tailler des croupières. Donc, à vous. Sous-titrage ST' 501